Dans le monde arabe, musulman, les Omeyades, les Amasides, ils ont disparu, en 1200 ils ont disparu, après ils ont été colonisés par les Turcs, puis les Français, les Français et les Anglais jusqu'à 1945. Donc ils ont disparu de l'histoire pendant 645 ans, de 1200 en 1945, comme les Juifs ont disparu de l'histoire en 70 après Jésus-Christ jusqu'à 1947. De l'histoire en tant qu'État, pas de l'histoire en tant que civilisation. Et donc, ce qui est resté de la grande civilisation arabe, c'est les Berbères qui l'ont installé en Espagne. Et donc les Almon-Ravides ont permis à des ravins, à des imams et à des catholiques, et on dit le sage qui venait prendre le café à Cordoue avec l'imam de la Resquita. Et ils ont créé le monde moderne. Et ils ont été détruits pour finir par un autre empire, Berbères, les Almon-Ravides. Qui étaient des Berbères. Pas un culte, c'est faux, parce que les Almon-Ravides ont fait la Koutoubiya à Marrakech, la Tour Assan à Rabat, la Giralda à Séville. Donc c'était des gens de haute culture, mais c'était des intégristes. Ils sont partis du source de Taruda, avec Imtoumert, qui est mort à Rabat, et puis ensuite les successeurs d'Imtoumert, sous prétexte d'aller aider les Almon-Ravides qui se battaient avec les chrétiens, comme toujours l'on dit, on va vous aider. Ils les ont tellement aidés qu'ils les ont liquidés. Et après, ils ont liquidé le miracle de Cordoue. Alors, malgré tout, l'islam, c'était mieux que les chrétiens. Dans les musulmans, ils sont repartis vers le sud. Et les juifs aussi. Pas tous, sauf les médecins. Mais les juifs, par exemple, Maïmodide, il s'est d'abord réfugié à Fès, puis il est allé à Fausta, au Caire, où il est mort. Et après, il s'est fait rapatrier par Chameau, il est enterré à Tiberias. Averroès, Kibrush, qui était le grand aristotélicien du monde musulman au XIIIe siècle. Averroès est mort à Marrakech. Et les médecins, ils sont venus, les médecins juifs, les médecins arabes, ils sont arrivés jusqu'à Valence, où ils ont formé Arnaud de Villeneuve, qui a établi la fac de médecine à Montpellier, qui a appris avec les médecins arabes et juifs, après la prise, parce que quand Règle le conquérant a pris Valence en 2017, il a liquidé tout le monde, c'est un même de ça. Il a repeuplé Valence avec des Montpellierais. On a appris à Montpellier 8000 personnes volontaires qui se sont allées repeuplées Valence. C'est pour ça qu'il y avait des liens entre Valence et Montpellier. C'est pour ça qu'un catalan, Arnaud de Villeneuve, né à Barcelone, a appris la médecine avec les juifs, les arabes et les chrétiens à Valence, et après il est venu installer le studium généralé à Montpellier au XIIIe siècle. Et Montpellier n'a pas récupéré l'arabe, parce qu'ils n'auraient pas osé arriver ici, ils auraient été coxés ici, mais les juifs sont venus. Ils sont venus à Vauvert, à Lunel, à Narbonne, et ils ont traduit les ouvrages arabes en latin, les fameux petits bonnits de Narbonne, trois générations de nuit, qui ont traduit la médecine de Cordoue, la médecine arabe de Cordoue, et c'est ce qui a fondé la fac de médecine de Montpellier au XIIIe siècle. Donc Montpellier a été le successeur de Cordoue. Et les allemandes ont liquidé Cordoue, et les allemandes ont ensuite été liquidées par les chrétiens 60 ans plus tard. Et il n'est resté qu'un petit royaume, tout petit, les zyrides, qui est le royaume de Grenade. Mais le royaume de Grenade était vassal d'un royaume chrétien. Donc il y a eu une espèce de queue musulmano-zyridique qui a duré de 1260. Les musulmans ont été vraiment battus entre 1260 et 1260. Et ensuite, il est resté les zyrides à Grenade, dont vous parle le château Aubriand, qui sont restés comme vassaux du royaume chrétien dans la Lousie. Charles Quint a fait faire un palais à Grenade qui a été fait par des architectes arabes, mais après avoir battu les verbes et l'armée. Mais il reconnaissait la supériorité de leur culture. Charles Quint, si vous le savez, ne parlait pas espagnol. Il était français, Charles Quint, il était né en Bourgogne, il parlait français. Il parlait français arabe, ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a appris l'espagnol. Parce qu'on lui a dit quand même qu'il vivait en Espagne, il a fait de sa vie qu'il n'y a pas d'espagnol. Donc il l'a appris cinq ou six ans avant de mourir. Mais il ne parlait pas espagnol, Charles Quint, il parlait français. C'était un bourguignon. Et donc, les ziris ne sont restés jusqu'à 145, 142. Alors là, les rois catholiques ont dit, des musulmans, en Espagne, ça fait tâche. Donc ils ont pris Grenade. Vous connaissez l'histoire, le pont des soupirs. Le dernier roi ziris de Grenade, c'est Boabdil. Et il est parti sans se battre. Et sa mère lui a dit, toi qui n'as pas été capable de te battre, tu devrais mourir. Un regard de Grenade, tu as perdu. La mère, c'est des berbères insolides, etc. Je dois dire que même s'ils étaient battus, avec Grenade, je ne crois pas ce qu'ils pouvaient faire contre toute l'Espagne. Le temps avait passé. Et donc, après on a chassé les arabes d'Espagne, à 1492, ils avaient la catholique et la vie à tout le monde. D'abord les juifs, puis les morts. Et ils sont arrivés en riff, et ça a donné la musique andalouse, etc. Pas la musique berbère, parce que la musique berbère n'a rien à voir avec la musique andalouse. La musique berbère, moi je pense que c'est une musique qui vient de Vizance et qui vient d'Orient. D'ailleurs celle que je trouve la plus proche de la musique berbère, que j'ai bien écouté, c'est la musique crétoise. C'est la musique crétoise. Si vous êtes en crête, dans les villages de crête de montagne, vous entendez la même musique que dans les Ores. Et bien ça, ça m'a été bien étudié. Les berbères, finalement, excusez-moi, j'étais un peu confus, parce que c'est pour finir. Les berbères, ils ne sont pas laissés comme d'autres peuples, comme les romains, comme les perses, comme les mongols, comme une grande phrase dans l'histoire, parce que ce n'est pas des organisateurs d'empires. C'est un peuple qui préfère la famille, le village, le clan, qui préfère la poésie. Donc moi, ils me font penser aux Basques, ils me font penser aux Irlandais, aux Hongrois. C'est pas... Ils ont jamais... Alors ils ont réussi à faire quelques empires, mais toujours fugitifs. Toujours fugitifs. Alors que les Turcs, c'est les organisateurs. Les Turcs, partout où ils sont allés, ils ont organisé. Les Turcs, ils ont organisé la Chine, ils ont gouverné Milan. Ils ont organisé les Indes, ils ont gouverné. Ils ont gouverné le Paukaz, le Tajikistan. Ils ont renversé Nizans. Ils ont organisé l'empire qui a duré de 1453 en 1918. Et qui était immense. Mais les Turcs, c'est des fonctionnaires, c'est des organisateurs. Les Arabes, non. Et les Berbères, non plus. Et c'est pour ça aussi que les Arabes et les Berbères se sont islamisés assez facilement. Parce que c'est des cousins des Arabes. Il n'y a pas, entre les Arabes et les Berbères, une véritable opposition. Il y a des différences, il y a des nuances. Les Arabes et les Berbères, c'est comme les Occitans et la langue d'oeil. Moi, oui, si on me dit « Est-ce que tu es Occitan ? » Je suis Occitan, mais on me dit « Tu veux l'indépendance de l'Occitanie ? » Ça me paraît ridicule. Je suis d'abord français. Et accessoirement, de Toulouse et de Montpellier. Mais vous n'avez pas l'idée d'écouter la phrase pour le plaisir de faire un État occidental pour commencer l'histoire. Et les Berbères n'ont jamais eu envie. Donc aujourd'hui, je pense, je voudrais terminer sur l'âge. Je ne parle pas du Maroc, parce que les Berbères au Maroc, ils ont leur pouvoir. Parce qu'ils sont tellement nombreux et puissants. Même Oufkir, on a posé l'exécuté. On a dit qu'ils s'étaient suicidés. Bon, je pense que Dlini l'a aidé. Mais, enfin, les Berbères ont tâté le cou. Puis les Berbères, ils ont mal choisi au Maroc. Ils ont joué les Français. Donc ils ont permis aux Arabes de remonter. Parce qu'avec le Pacha de Marrakech, ils ont joué le mauvais cheval. Voilà, ils ont joué l'alias avec les Français contre le nationalisme marocain. Donc forcément, ils ont perdu la main. Mais le roi du Maroc, il n'est pas fou. Il les pousse du Berbère le plus souvent possible. Et il passe aussi moins Rabat et aussi moins Marrakech. Comme le roi de Jordanie, pour faire plaisir, il les pousse aux Palestiniens. Et il va un peu chez les Bétoines du désert, un peu chez les Palestiniens. Ce n'est quand même pas le même mot. Dans le Maroc, il n'y a pas de problème Berbère. Les Berbères, ils ont leur droit au Maroc sans problème. Et ils jouent en rôle essentiel. Et d'ailleurs, au Maroc, on ne fait pas. Mais il y a des nuances. C'est exactement bien. Ils se reconnaissent très bien. Et ils ne s'assimulent pas. Le jour où je connaissais une copine française, d'origine marocaine, elle se mariait. Alors elle me dit, ma mère m'a dit, ce n'est pas bien. Je suis mariée avec un Français. Alors je lui dis, écoute, ma maman, on est Français maintenant. Je ne suis plus marocaine. Je suis Français. Il faut que je puisse épouser un Français décelaine. Et pas forcément un Français et un régime marocaine. Alors, sa mère lui a dit, elle me dit, ma mère m'a dit, oui, c'est vrai. Elle me dit, moi, je suis arabe. J'ai épousé un Riffel, un Berbère. Elle me dit, ça fait 20 ans que sa famille ne m'a pas accepté. Alors, j'ai compris que ces nuances, il faut y être. Moi, je ne peux pas les sentir parce que je n'y suis pas. Mais je les comprends. Mais c'est des nuances. Jamais les Berbères n'ont envie. Et je pense que le gouvernement algérien, je voulais le dire, quand il a réhabilité, et aujourd'hui, je pense que les Berbères, ils ont revoit un jour, il faut qu'ils aient l'enseignement de leur langue, de leur culture et tout. Parce que vraiment, je ne pense pas du tout que les Berbères sont en danger pour le nationalisme algérien. Ils ne le sauraient, on l'a vu, que s'ils étaient niés, totalement niés. Et je trouve un peu dommage ce qui se passe parce que j'ai réveilli quelques femmes de maires à Berbères de Camélie qui sont ici parce que la gendarmerie algérienne ne s'est pas très bien conduite à Camélie ces derniers temps, je pourrais le dire. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui auraient été faites et que la révolte à Camélie n'aurait pas eu la tonalité qu'elle avait eue s'il n'y avait pas eu toutes les erreurs qui auraient été faites. Et je pense que de se crisper dans une espèce de peur des Berbères serait pour le gouvernement algérien une erreur historique. Parce que les Berbères se sont islamisés, la plupart sont paralysés, et ils parlent les deux langues. Mais les Berbères, simplement, ils sont venus en France beaucoup, ils ont beaucoup appris aussi. Et donc après c'est un briller des féliciens, ils sont un briller des Français, les Français les ont combattus. Hein ? Vous connaissez l'histoire fameuse qu'il y avait dans le monde un jour, il y avait deux Berbères de la Milaïa de Camélie, là, qui combattaient l'armée française, ils étaient sur les piques, là. Dans un coin, ils se jouaient. Alors il y en a un qui dit à l'autre, on se décaille ici vivement qu'on rentre chez nous à Barbesque. Oui, ils se sont battus, très bien. Donc ils ont le droit à reconnaître ça, mais sur le nom de l'île algérien. Moi, je prends le don pour mes amis Berbères, et mes amis algériens, je pense que l'Algérie devra tout à peu s'allier sur l'attitude du Maroc. Et considérer que, de la même façon que les Occitards de droit romain, et le pays coutumier formé par les Allemands au Nord, ont fait la France au fil des siècles. Mais à l'évidence, le Maroc, c'est une majorité berbère avec une pensée d'arabes, mais c'est une légère majorité de berbères arabisés, et de berbères berbérisants. Donc au Maroc, il n'y a pas trop de problèmes. En Algérie, il ne faut pas les confiner à les Orestes. Et la Camélie, il leur donne l'impression que ce n'est pas des Arabes, que ce n'est pas des Algériens à partenaires. Seulement, ils sont embêtants, parce qu'ils ont toujours eu un fond démocratique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même formation politique que les Arabes. Ça, c'est une différence de coutume. Et d'ailleurs, cette formation démocratique, qui a fait qu'ils ont résisté à Carthage, mais surtout à Rome et aux Français, fait qu'ils sont algériens, mais peut-être un peu différemment d'autres, et que peut-être ils assistent un peu plus pour un peu plus démocratique. Mais ça ne veut pas faire de mal, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes et qu'ils ont acquis en démocratie. Donc tout ça se fera. J'ai essayé de vous donner de têtres durs. Je ne suis pas spécialisé berbère, mais depuis que j'étudie ça, j'en sais beaucoup plus. Je ne savais rien, c'est pas les berbères, il y a quelques temps. Mais là, j'en sais beaucoup. Alors, grâce à vous, je voulais remercier l'association. J'ai écouté la musique berbère, j'ai lu la poésie berbère, et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Et on va organiser les concerts aussi, mais il y a des concerts de musique arabe, mais la musique arabe, il n'y a pas besoin à la percer. Parce que les jeunes, ils aiment la musique américaine, et maintenant, ils aiment la musique arabe. Après le jazz, il y a aujourd'hui, les jeunes, c'est surtout la musique d'origine arabe. Mais la musique berbère, elle est magnifique, mais elle est assez différente. Elle est moins connue. Elle est moins connue. Je pense qu'il faudrait la faire comme ça. Et puis, pour les berbères qui sont ici, il y en a pas mal, j'ai fait ceci en témoignage à des peuples, finalement, attachants. Moi, j'aime les peuples individualistes. Ceux qui... Parce qu'ils n'ont pas l'enthousiasme de l'islam. Ils n'ont jamais colonisé les autres. Ils n'ont pas fait de djihad. Les autres, les berbères, ils ont toujours vécu en défense. Ils se sont défendus. Ils ont rarement envahi. Ils ont envahi l'Espagne, mais presque par erreur. Parce qu'ils ne passaient pas vraiment envahir l'Espagne. Ils ont gagné un goût d'alète. Ils ont organisé un truc au Méliade. Mais en faisant venir un Syrien de Damas. En faisant venir un Syrien de Damas. Qui a pris la tête. Mais parce qu'ils ont la tête ailleurs. C'est ça que je veux dire. Et ce que je voudrais dire, ce que j'ai découvert, c'est que le berbère, ce n'est pas un fonctionnaire. C'est un soldat. Mais surtout, c'est un poète. C'est un individualiste. Et c'est un poète. Et c'est pour ça que les lidères berbères, Kavili, c'est des chanteurs. Parce que les chanteurs, c'est des poètes. Et donc, ça, c'est une civilisation très attachante. Et pour ceux qui ne sont pas d'origine berbère, j'ai essayé de vous la faire découvrir. Je ne sais pas si je n'y suis pas venu. Parce que c'est un monde difficile. Mais je pense qu'il faut sauvegarder. La littérature, il n'y en a pas beaucoup. Il faut recueillir les contes. Il faut les écrire. Il faut les écrire. Ne serait-ce qu'il faut les traduire en arabe, en français. Il faut la faire connaître. Parce qu'on peut... Vous voyez, je n'ai jamais soutenu les Kurdes en tant qu'État. Les libères berbères, il faut passer aux Kurdes aussi. Parce que les Kurdes, c'est un peuple de poètes aussi. Ils ont une civilisation, ils ont une littérature. Mais les Kurdes, ils sont musulmans. Alors, on m'expliquait que les Kurdes ne peuvent pas être un État musulman. Ça me fait rire. Parce que le plus grand leader qui a jamais eu les Arabes, c'est Saladin, Saladin, qui est un Kurd. Alors, donc, si Saladin menait les Arabes, je ne vois pas pourquoi les Kurdes ne pourraient pas s'entendre avec les Irakiens. Donc, ce que veulent les Kurdes en Turquie, c'est un peu de démocratie. Mais si on voulait faire un État kurde, vous vous rendez compte, il faudrait mettre le feu à l'Arménie, à la Russie, à l'Irak, à la Syrie, à la Turquie. Alors là, il n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que je veux bien défendre les Kurdes au niveau des droits de l'homme. Mais quand on veut m'entraîner dans l'histoire de Kurdes et d'État kurde, comme Mme Mitterrand, qui connaît rien, qui parle de tout, comme un État saroui. Un État saroui, qu'est-ce que c'est que ça, un État saroui ? Vous avez vu, vous, un État saroui ? Et pourquoi il y aura un État saroui au sud du Maroc ? Alors, on pourrait faire un État des Touaregs au sud de l'Algérie. Je le dis souvent à mes amis algériens. Je leur dis, mais pourquoi vous soutenez les Sarouis ? Bon, d'accord, c'est pour emmerder les Marocains. Mais vous êtes inconscients. Si vous faites un État saroui indépendant au Rio des Horaux, je ne vois pas pourquoi les Touaregs du désert, les Berbères, ils ne vont pas vous demander un État, avec le pétrole du sud, ils pourraient s'assortir. Donc, vous feriez mieux de considérer que... Et puis, le Rio des Horaux faisait partie de l'Empire al-Mohan, il faisait partie de l'Empire al-Moravide, il faisait partie de l'Empire sahadien, des Mérinides. Donc, le Rio des Horaux a toujours été rattaché au Maroc. Donc, cette histoire-là, on fait des histoires pour rien du tout. Pour rien du tout. Un État saroui, quoi, avec 80 000 euros d'hommes, sans ressources dans le désert, ils seront achetés par le premier qui passe, les Russes, les Chinois, les Américains. Et maintenant, on leur prend un contrat qui les achèteront, qui transporteront leurs filles pour en faire des putes un peu ailleurs, comme le font les Albanais. Les Albanais, sur l'ISA, ils exportent leurs filles actuellement comme putes. Voilà tout ce qu'ils font. Oui, c'est la vérité. Bon, je ne crois pas à l'État kurde, je ne crois pas à l'État berbère, mais je crois, je voudrais le dire, les Berbères, c'est une très grande civilisation, d'une grande culture, d'une grande culture, pas totalement homogène, mais avec des grands traits. Et, de la même façon, je crois que les rois de France ont fait la France en sachant intégrer les Occitans. Et vous voulez que je me dise, si j'étais algérien, ce que je dirais à l'ami algérien. Est-ce que vous ne vous demandez pas pourquoi, alors que les rois de France ont conquis le Languedoc au XIIIe siècle, lors de la croisade cathare, au traité de Paris, en 1229, puis à la mort d'Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, qui avait épousé Jeanne, la comtesse de Toulouse, les filles des Raymond, ils sont morts sans enfants. Et donc, le Languedoc de Toulouse, d'Oche, à Saint-Gilles, est arrivé à la France. Et donc, la France s'est constituée vers 1271. Et, lorsque les Anglais tenaient la France, lors de la guerre de Saint-Louis. Le parti qui tenait pour les Anglais, c'était le Nord, c'était les Bourguignons, qui tenaient Paris, la Bourgogne, les Bourguignons. Qui c'est qui a financé les armées de Jeanne d'Arc en Réon ? C'est le Sud, c'est le parti des Armagnacs. L'Armagnac, c'est le Gers. Donc, c'est les Toulousains, c'est les Montpellierains qui ont financé l'armée de Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce qu'avec intelligence, Alphonse de Poitiers, avait donné la démocratie au Sud. Lorsqu'au XIIIe siècle, les curés étaient désavoués, parce qu'ils avaient soutenu une croisade qui avait massacré la civilisation occidentale. Que les nobles étaient vaincus, tués ou en exil en Espagne. Regardez la famille de Lévis-Mirepois. En fait, c'est le duc de Lévis du Nord qui a repris le comté de Mirepois. Et le comte de Mirepois, lui, était enfui à Pampelud, il n'est jamais revenu. Donc, le Sud était gâché. Les nobles étaient morts ou en exil. Les prêtres déconsidérés. Et donc, on a créé les consulats au XIIIe siècle, c'est-à-dire les administrations municipales. Et on a donné la démocratie dans les villages dès le XIIIe siècle aux gens du Sud, aux ménagers de leurs biens, aux propriétaires fonciers, etc., qui votaient. Ce que les gens du Nord ont eu qu'avaient la Révolution française. C'est-à-dire que les paroisses étaient dirigées par les curés, il n'y avait pas d'administration dans le Nord de la France. Par contre, l'administration des maires, on va appeler ça les consuls ou les jurans, elle est née au XIIIe siècle. Et résultat, on a attiré le Sud de la France par le cœur. Et lorsqu'ils auraient pu se lever contre le Nord, ils ont soutenu le roi de Bourges et Jamna, et ils ont aidé à refaire l'unité française. Énorme, toutes les histoires de partis occitans, c'est des vieilles lumi. Et on a su, en France, allier Guès de Lille et Jaurès d'État. On a su allier Pompidou de Kaja et De Gaulle de Lorraine. Et c'est celui qui fait la France. Et donc, je crois que l'avenir de l'Algérie démocratique, c'est de prendre les berbères ont joué un rôle essentiel dans l'indépendance de l'Algérie. L'armée française a pu constater que c'est pas, c'est des guerriers. Ils l'avaient prouvé dans l'armée française. Et ils n'ont jamais eu peur. Ils ont largement contribué à la ligne de l'indépendance. Mais c'est un peuple fier, il y a une solidarité sur le fier. Ils doivent être intégrés, à mon avis, et mériter autre chose que quand je vois des femmes de mer qui viennent me voir en me disant à mon mari, vous demandez de nous réfugier à Montpellier parce qu'on va être assassinés. Ça, ça me fait mal. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour le gouvernement algérien. Je cherche à arranger les choses dans une ville où c'est pas facile. Parce qu'à Montpellier, il y a 40 000 Français des départements d'Algérie. Et ils sont crucifiés parce qu'ils ont perdu leur patrie et tout. Et c'était quand même leur patrie. Vous savez, tout le monde est colonisateur. Les Arabes ont colonisé l'Algérie au 7e siècle. Et les Français ont dit le bien. Ce n'est ni pire, mais les Français ont dit rechassés. Les Arabes ont aussi s'intégrer. C'est toute la différence, je crois, mais c'est très bien aussi. Bon, les Berbères, ils ont le droit simplement à... Il faut avoir envie que l'État algérien, je pense qu'il a commencé, comprenne qu'il doit intégrer la culture berbère dans son État national. Et que l'Algérie ne peut se constituer comme la France autour de la langue d'œil et de la langue d'œuf. L'Algérie doit se constituer autour de la loi coranique et des coutumes berbères et des berbères influencés par la démocratie. Et il y a eu des Arabes aussi. Il n'y a pas que les Berbères qui sont démocrates, il y a beaucoup d'Arabes. Et donc ça, c'est une question de doigté. Mais si ça se fait, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et j'espère qu'un jour, quand nous ça sera apaisé, je vous le promets, j'irai passer à des terres familiales que je ne connais pas et j'irai voir sur place. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements